... Le Conseil Général a lancé sa politique globale et transversale d'aide à la personne pour les 5 années à venir. Son action, en direction du handicap, en est l'un des volets. C'est 13,2 millions d'euros d'aide aux personnes handicapées qui ont été versées. Le pôle bois sur lequel on se trouve aujourd'hui, qui est en fait une ESAT, une tradition à service d'aide par le travail, l'ESAT la Colagne, pour ne pas le nommer, emploie donc 170 travailleurs handicapés sur le site qui sont encadrés par une trentaine de travailleurs ordinaires qui sont chargés de leur encadrement, qui sont des travailleurs sociaux. Je travaille ici depuis un an et demi. Être moniteur atelier, c'est accompagner, c'est faire de l'apprentissage sur les postes de travail. Moi, ça fait 12 ans que je suis aux ateliers de la Colagne. Je suis à l'atelier menuiserie. On encadre à peu près 18 personnes. On est deux encadrants pour ces 18 travailleurs. Notre rôle consiste à fabriquer des caisses bois pour les vignerons, en règle générale. Donc on a une réalité économique. On est obligé de répondre à des délais pour les clients, etc. Donc c'est un peu la difficulté de demander une production à des gens qui sont en difficulté et on doit malgré tout y répondre, faire face à ce qu'il nous est demandé. Ce pôle bois, comme son nom l'indique, produit énormément de choses à partir du bois, des productions un peu classiques, de type palette, tête de cagette, mais aussi des productions un peu plus innovantes autour de l'éco-construction, de l'éco-énergie. Et aussi, on tente de nous introduire dans un certain nombre de marchés un peu innovants, c'est-à-dire des allumois écologiques sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment. On a dans ce département un conseil général très ouvert sur les questions touchantes aux personnes en situation de handicap, qui fait que ce département d'ailleurs a longtemps été très innovant et on essaie de faire en sorte, en matière de prise en charge des personnes handicapées, on essaie de faire en sorte que ça dure. Et à ce titre-là, le conseil général, par exemple, a beaucoup aidé le Clos du Nid dans deux chantiers récents, qui sont l'ouverture de deux structures innovantes et expérimentales dans ce département. Donc, il s'agit du satellite, service d'accompagnement au temps libéré, d'une part, et l'établissement d'accueil temporaire d'urgence à la maison des sources, tout d'eau ayant ouvert il y a deux ou trois ans. Et ces deux projets-là, qui aujourd'hui ont clairement montré leur utilité, n'auraient jamais pu voir le jour sans le soutien juridique en termes d'autorisation et économique en termes de financement du conseil général de l'OSER. Ah oui, c'est super, oui. C'est beaucoup mieux que ce que je faisais avant, parce qu'avant, j'étais agriculteur, et c'était beaucoup plus dur, quoi. Mais depuis que je suis ici, ça a beaucoup mieux, d'un point de vue psychologique, quand même, un tout, quoi. Je compte rester beaucoup aux ateliers de la colonne parce que ça me plaît beaucoup, très, très bien. Moi, je suis arrivée en 2001. Je travaille à l'agrafeuse, je mets les planches dans le distributeur. Je travaille à l'ESAT de la colonne depuis mai 2012. Ça fait six mois. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien l'actuale agrafeuse. Le Clos d'Uni est une association privée à but non lucratif, d'intérêt général et d'utilité sociale, qui a été créée en 1955 à Marbejol par l'Abbé Oziol et qui gère depuis des institutions sociales et médico-sociales visant à accompagner, soigner et accueillir, bien entendu, des personnes en situation de handicap mental, mais aussi de handicap associé, quel que soit le degré de handicap, quel que soit l'âge de la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada